alors là Geoffrey on a affaire à une superbe mercedes mais c'est pareil les mercedes il faut les regarder avec une acuité alors disons déjà quelle est cette voiture précisément pour que nos amis s'y retrouvent donc le SL une voiture emblématique chez mercedes donc là on est sur les versions 107 avant on avait donc le pagode plus ancien celui-ci est beaucoup plus utilisable et c'est une voiture qui aujourd'hui est souvent importée des états unis donc on a pas mal de petites particularités par rapport à ça qu'on va regarder ensemble volontiers après le début c'est principalement l'identification de la voiture allez vérifions alors je suppose que c'est du côté de la baie moteur exactement on ouvre le capot moteur et donc la première chose à regarder c'est l'identification donc là c'est la traverse là exactement on a la traverse avec la frappe à froid qui se situe là et ça malheureusement c'est un petit souci parce que de temps en temps quand la voiture elle a eu un accident dans la vie et ben cette frappe à froid et si on n'a plus si ça n'a pas été refait correctement on n'a plus cette frappe à froid et ça c'est un petit peu dommage ensuite on a la petite plaque qui est la plaque usine qui elle va nous donner aussi des informations sur la voiture donc on va se retrouver avec des numéros qui vont nous donner les informations sur les codes couleurs ah oui d'accord d'information de la voiture donc ça c'est aussi très intéressant après au niveau de la mécanique sur le sl on a deux types de motorisation bien sûr le six cylindres en ligne soit le v8 donc là après ça dépend en fait des modèles différents modèles voilà exactement et il est important de savoir aussi si on a le bon modèle le moteur à savoir que ben est-ce que c'est bien un v8 et est ce que c'est bien un bon six cylindres aussi parce qu'il ya différents types de six cylindres d'accord donc en général on a des marquages de fonderie sur le six cylindres qui sont assez faciles à voir on a également le numéro moteur donc on va retrouver toutes ces informations parce que chez mercedes ils sont à toc là dessus c'est très carré ça c'est assez clair très facile et on a notamment un document qui est assez important qu'on a souvent sur ces voitures là dans le carnet d'entretien sur la dernière page on a ce qu'on appelle la data plate et donc ce document là va répertorier toutes les informations de la voiture de la voiture dont les fameux numéros moteur numéro de boîte ok est ce qui va nous permettre de savoir si la voiture est matching number d'accord très bien ça c'est important ok par contre la difficulté qu'on va avoir quand on a un v8 et bien c'est que le numéro moteur il est en bas et n'est pas forcément accessible comme ça au sol donc ça veut dire qu'on l'avoir seulement sur le pont exactement enfin bon là c'est vrai que ça donne déjà de bonnes indications bon et sinon sur la partie carrosserie globalement alors qu'est ce qu'il faut regarder précisément est ce qu'il ya des petits points qui peuvent être éventuellement embêtant c'est une voiture qui est soumise à la corrosion comme beaucoup de voitures de collection alors ce que je disais tout à l'heure comme majoritairement ce sont des voitures qui viennent des états unis il faut savoir qu'aux états unis il ya deux côtés il ya le côté sec et le côté humide donc soit c'est le côté sec et elles sont plutôt brûlés par le soleil d'accord les carrosseries souvent qui sont passés avec le vernis ok qui est vraiment brûlé par le soleil et les saleries à l'intérieur qui sont brûlés aussi on a même parfois le tableau de bord qui a tendance à se craquer mais il existe un petit recouvrement qui refait la protection de tableau de bord qui se qui s'intègre très bien donc ça c'est pareil c'est des éléments à regarder ouais et puis bah si malheureusement la voiture était plutôt côté humide et bien on se retrouve avec de la corrosion donc des fois au niveau des entourages de phares on a derrière au niveau de la baie de comment dire de couvre capote on a des choses comme ça et puis les ailes les passages de roues ce sont un peu les points classiques des voitures de collection les amis vous êtes prêts à acheter une mercedes qu'elle soit six ou huit cylindres vous allez pouvoir faire plaisir donc penser à tous ces petits détails que j'offrais de classique expert évidemment en tant qu'expert nous explique et c'est vrai que ça nous donne l'occasion comme ça et bien de pouvoir être un peu plus serein quand on achète une voiture